Salut ! Ça y est, c'est l'heure du Hey Lani Party ! Où je vous parle encore super tard ! Et je vais encore poster ma vidéo tard ! Yeah ! Bon, je vais directement passer aux choses sérieuses parce que... Pour vous la faire simple, je pars à Disney demain, il est 9h du soir, je ne suis pas lavée, mon sac n'est pas fait, je viens à peine de finir de manger, ça va être la fête ! Et demain, debout, 5h30 ! Bon, bref, racontage de live passé. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec le tome 2 de la série des frères Fuentes, pardon, Irrésistible quelque chose. Donc le tome 2, Irrésistible Attraction, écrit par Simone Elkeles, édité chez France Loisirs. Ça filme à l'envers, bref. Parce que je viens de changer de logiciel vidéo, alors c'est le bordel, comme d'hab. Je vais encore galérer pour trouver un autre logiciel dans 2 semaines. Bref, alors, Irrésistible Attraction, je l'ai tué. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il était super bien. J'étais à fond dedans, parce que j'aime trop les romances. Surtout quand la plume de l'auteur nous mène aussi facilement, c'est génial. Donc évidemment, je vais lire le tome 3. Le tome 3, je ne sais pas quand il va le sortir, mais dans un an, je pense. Donc j'attends, hein, pour avoir le dernier. Voilà. T'es fini. Mais bon, j'ai Retour à Paradise qu'il faut que je lise. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je vais le lire. Bon, ensuite, j'ai continué mon challenge Mystery World. Et j'ai rempli le caractère 8 litres. J'ai lu... Bon, là, vous avez une partie de la couverture. Je ne sais pas pourquoi ça la tronque. Alors, j'ai le tome 1 de la série Charlie Davidson. Première tombe sur la droite. Édité chez Milady. Écrit par Darinda Jones. Et je dois vous avouer que je n'étais pas du tout motivée pour la lire. Aucunement. C'est juste parce que j'ai vu des vidéos sur Internet. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, Candy Shy, Galeanne, Jess Livradict. Qui ont fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Eh putain, pardon. Qu'est-ce que j'ai bien fait de les écouter. L'héroïne Charlie, elle l'aimait. Elle est énorme. Elle est folle comme pas possible. En fait, moi, plus une héroïne est folle, plus je l'aime bien. Et elle, elle est... Comment je pourrais vous dire ça ? Vous vous donnez des exemples. Elle a toujours la réplique qui tue. Elle pense des choses... Comment dire ? En pleine situation. Super sérieuse et tout. Mais elle a des réflexions. Mais pourave. Enfin, pourave. C'est marrant. C'est tellement nul comparé à la situation. Mais je ne sais pas comment vous expliquez ça. Elle a des répliques à chaque fois. Trop fortes. Là, par exemple, j'ai un exemple en tête. Mais je n'ai pas envie de vous parler parce que ça risque de vous faire du spoil. Mais en gros, elle doit faire un truc pénible. Elle a un mec qui lui dit, mais je le fais à ta place, c'est pénible. Elle dit, non, je suis une femme indépendante. Je peux le faire toute seule et tout. Et puis, quand elle se rend compte que ce n'est pas génial ce qu'elle fait, elle dit, franchement, ce mec, il aurait pu proposer de le faire à sa place. Voilà. Je ne sais pas si j'ai clairement expliqué, mais elle est malade. Et je veux le deux et je le lirai bientôt. C'est clair et net, je le lirai bientôt. Voilà. Alors, ensuite, j'ai dit que je faisais un livre papier, un livre e-book. Mais c'est difficile vu que demain, j'ai trois heures de train. Je ne vais pas me trimballer ça. Parce que c'est ça que j'avais commencé à la base. Le livre perdu des sortilèges écrit par Déborah Arknès, édité chez le livre de poche. J'ai lu dix pages. Et puis après, je me suis rendu compte que j'allais avoir six heures de train en deux jours. Et que porter ça pendant deux jours sur le dos, ça allait être un peu compliqué. Donc, à la place, j'ai attaqué un livre de Sophie Jaumain. Parce que je me suis dit, après tout, tu as lu du Sophie Jaumain il y a peu et ça t'a plu. Pourquoi pas en relire un autre ? Je suis donc en train de lire le tome 1 de la série Félicity Hadcock. Les anges mordent aussi. Écrit par Sophie Jaumain et édité chez Rebelle Édition. Et j'ai lu quoi ? 30 pages ? Mais l'héroïne me plaît. L'héroïne me plaît. Donc, tout à l'heure, c'est avec plaisir que je me replongerai dedans. Même si je ne vais pas me plonger longtemps. Vu que donc, comme je vous ai dit, j'ai plein de trucs à faire encore. Malgré... merde. Malgré l'heure. Mais voilà. Ah, j'ai oublié de vous présenter une BD que j'ai lue. J'ai fait une bêtise ? Non. Une BD que j'ai lue cette semaine. Parce que, pas loin de chez moi, il y a une librairie d'occasion. Et elle fait les soldes. Donc, il y avait moins 50% sur tous les livres d'occasion dans la librairie. Malheureusement, il y a très très peu de choses. Il y a beaucoup de bouquins qui ne m'intéressent aucunement. Genre des thrillers ou... Vous savez, les vieux bouquins, genre les encyclopédies en 70 tomes. Vous voyez le genre de tranches que c'est ? Des gros bouquins comme ça sur la science ou sur le code du travail. Rien qui m'intéresse. Donc, j'ai seulement trouvé une BD. C'est une BD Chiclite, comme je les aime tant. Qui s'appelle Eva. J'en avais jamais entendu parler. Jeune femme se cherche désespérément. Écrit par Eau de Pico. Et publié chez Gléna. Et euh... Ah ben ouais ! Je l'ai payé 2,50€ alors que le prix normal, c'est 10,90€. Ça, c'est des prix qui me plaisent. Bon, je dois vous avouer que si elle faisait plus que 2,50€, je l'aurais jamais acheté. Parce que j'aime pas les dessins. Par exemple. Je trouve qu'ils sont pas jolis. Mais euh... C'est pas mal. Ça m'a occupé une petite demi-heure. Ça m'a occupé une petite demi-heure. La fille, j'avais envie de la tarter. C'était une... Comment dire ça ? Poliment. J'y arrivais pas. C'était une salope. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Elle est... On est censé la prendre en pitié parce que... Voilà. Mais non, non, non. C'est une grognasse. Bref. Donc euh... C'était pas mal. Il y avait quand même des scènes cocasses au milieu. Mais c'était donc pas non plus exceptionnel. Hein ? Voilà. Alors donc. Que vais-je lire après ? Je n'en ai pas la moindre idée. Parce que... Allant au pays de Mickey... Euh... Je... Là, je pense plus qu'au pays de Mickey. Je pense que je dois charger mon tout nouvel appareil photo que je peux vous montrer d'ailleurs. Qui a été donc acheté hier. C'est le moment des achats super chers. Entre la montre, l'appareil photo et la veste de ski que j'ai acheté tout à l'heure. Pourtant, le compte en banque, il a flambé. Je fais fonctionner l'économie française. Euh... Donc, j'ai acheté un nouvel appareil photo. Qui... Euh... J'avoue, j'aimerais trop euh... Faire mes futures vidéos YouTube avec. Mais je sais pas si je vais réussir à me débrouiller ou pas. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les laisser s'il vous plaît. Donc euh... Avant qu'on me pose la question, c'est un Nikon S9200 je crois. Parce que j'ai la boîte à côté de moi. Donc oui. Un Nikon S9200. Il coûte 220 euros. Moi je l'ai acheté à Virgin. Je l'ai vu à la Fnac. Je l'ai vu à Darty. Il est partout en ce moment. Donc euh... Voilà. Voilà la bête. Vous voyez rien parce que c'est noir et parce que ma caméra filme comme de la merde. Je ne sais pas pourquoi. Donc euh... Voilà. Bon. Je vais vous laisser parce que vraiment quand je vois le temps que je mets, il faut encore que je la mette en ligne. Donc voilà. Je vous souhaite euh... Un bon début de semaine. Une bonne semaine tout court. De bonnes lectures. Et je regarderai vos vidéos euh... A mon retour. Bye bye !